... Je crois que la représentation d'aujourd'hui ne nous a pas démontés. Alors sur ce, Madame la Présidente de l'AIFA, Madame la Directrice des études, Monsieur le représentant de l'Association des parents d'élèves, Monsieur l'IDAP, qui est l'Union départementale des associations des parents d'élèves à Tiesse, Monsieur le représentant de l'Association des anciens pensionnaires de l'INEFJA, cher partenaire de l'AIFA, chers élèves, chers invités, il me revient l'honneur tout simplement de prendre la parole pour souhaiter à mon cher partenaire ici présente la bienvenue et leur dire, comme on le dit à Wolof, d'Al-Len Agdiam, vous dire en tout cas que vous êtes chez vous, que l'INEFJA, à travers toute sa communauté, ses différentes composantes, se réjouit de vous recevoir aujourd'hui. Et cela, je crois que l'occasion qui nous réunit le justifie très largement. C'est une occasion qui nous permet encore une fois, à travers ce geste de l'AIFA, qui consiste à remettre à l'INEFJA un important don constitué de congélateurs, de 600 litres, d'une cuisinière professionnelle, d'un coût de près de 2 millions de francs, de papier braille, de draps, de cannes. Donc cela montre un peu l'image de cette femme que chantait Léoposé d'Al-Senghor, en parlant de femmes noires. C'est encore preuve de la générosité, mais aussi de la tendresse de la femme africaine, de la femme noire. Mais ce par quoi nos sœurs de l'AIFA ont encore émaillé cette cérémonie, qui est cette intention de faire, de partager un goûter avec les enfants, est pour venir donner quand même un autre cachet à l'événement, qui est encore la manifestation de la maman, à travers l'amour et à travers l'attention. Et ça, nous ne pouvons pas ne pas le magnifier. En tout cas, sachez qu'à travers ce geste, vous avez non seulement réussi à vous inscrire dans cette dynamique d'accompagnement de la politique éducative de l'État du Sénégal, à travers le paquet, qui incite tout partenaire et tout acteur social à investir dans le sens d'aider à ce que le Sénégal, à travers son éducation, puisse faire preuve d'équité, de transparence dans la gestion, mais aussi qu'on fasse plus attention aux couches vulnérables. Et quand on parle de couches vulnérables, je crois que choisir l'INEFJA n'est pas un mauvais choix. Donc ici, il faut dire que votre don est bien arrivé et c'est ce qui est parfaitement dans ce cadre, mais aussi, vous avez réussi ce jour-ci à créer le minimum de bonheur. Je l'appelle minimum, mais au moins, le fait de créer ce bonheur-là dans le cœur de ces enfants mériterait quand même qu'on traverse le monde entier. Et allez voir, on sent qu'aujourd'hui, vraiment, ils sont très, très satisfaits et très honoureux de vous accueillir. En tout cas, sur ce, moi, je ne pourrais que vous dire que l'engagement que je prends, c'est de faire tout pour qu'un très bon usage soit fait du don que vous avez remis entre nos mains. Pour que demain, quand il vous arrive à l'intention de revenir voir vos enfants qui sont là, vous ne serez pas déçus d'avoir fait ce geste pour l'engagement. Encore une fois, au nom de toute la communauté, nous vous disons infiniment merci. Donc, je vous remercie de votre nom. Je crois que je ne pourrais pas sans doute m'aventurer dans les normes d'un discours tel que je suis ému ce matin. Parce qu'on en a l'habitude de recevoir des dons. Mais d'un don d'un tel caractère, c'est du geste. Je dirais que... C'est une première. En quelque sorte, je dirais que je perds plus ou moins mes mots. Mais quand même, j'essaierais de dire ce qu'on a dans le cœur. C'est une association, de par la lecture de M. Oka, on a vu que c'est une association qui aide les personnes les plus démunies d'Afrique. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. dans l'Energia où mes chers camarades devront tenir comme référence. Et on leur dit, on leur souhaite la bienvenue ici à l'Institut. Par rapport aux dons reçus, c'est des dons de caractère, comme je l'ai dit, exceptionnels. Ils viennent à bonheur. Et je crois que, comme l'avait dit tout à l'heure le directeur, cela va sans doute et certain qu'on en fera, Inch'Allah, bon usage. Tel que je suis ému face à ceci, à ce que je viens d'entendre et à ce que je viens de lire, je ne pourrais pas en ajouter davantage. Mais on n'a pas d'un mot plus significatif, de plus gros mot que de vous dire merci par rapport à tout ce que vous avez pensé à faire pour l'Energia et bonne continuation dans vos activités et projets. Merci. Madame Agnetoubo-Gisèle Kélido, présidente de l'Association internationale des femmes africaines. L'Association internationale des femmes africaines est créée depuis 1996. Nous avons créé l'Association internationale des femmes africaines. Nous avons créé chaque mois pour commenter mais après, nous décidons qu'on puisse nous aider à faire pour nous aider. Donc, ça fait 20 ans que l'Association Agbouné a fait une manifestation pour les jeunes pour aider les femmes et les jeunes. Donc, l'Association a fait plusieurs fois pour nous aider plusieurs fois pour nous aider les femmes qui ont des problèmes. Il y a aussi l'Hôpital Albert-Royer qui s'est engagé avec un sida et un cancer. Il y a aussi l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. les jeunes ne sont pas les jeunes pour nous aider à faire les choses. Il y a 5 millions d'euros Cuisinières professionnelles, congelateurs, papiers braille pour faire leurs leçons. Ils sont aussi calmes pour les professionnels. Ils ont des draps pour faire les lits. L'association est là pour les établir. Ils ont d'encadrer à ce que nous faisons. Ils ont d'encadrer à ce que nous faisons. Ils ont d'encadrer à ce que nous faisons. Et profitez aussi pour remercier ma soeur et membres d'association. C'est parti !